bonjour à tous et bienvenue dans ce cours d'introduction à docker avant de pouvoir continuer sur docker il vous faudra évidemment d'abord avoir docker aujourd'hui nous allons parler de son installation pour l'installer vous allez avoir besoin de savoir quelle édition vous devez mettre sur votre machine fondamentalement il y a un peu plus d'une douzaine d'édition de docker maintenant l'on va donc parler de celle ci pour trouver l'édition que vous allez utiliser à travers ce cours l'on va également apprendre la différence entre la version gratuite de docker la community édition docker ce et la version ee enterprise édition en réalité nous ne rentrerons pas dans ces détails c'est une version payante généralement utilisée par de grandes entreprises l'on en parlera quelques fois mais l'on ne l'utilisera pas dans ce cours l'on parlera également de ce que sont les versions stable et edge comment les releases sont faites et quelle version vous devriez utiliser vous pouvez trouver les différentes éditions de docker à store.docker.com docker.ce est la version sur laquelle l'on va se concentrer pendant ce cours c'est la version gratuite open source qui est rempli de fonctionnalités parmi la multitude d'édition que docker possède il y a trois types d'installation direct mac et windows et cloud la première la direct vous l'installez directement sur un os qui est supporté jusqu'en 2016 cela était majoritairement possible uniquement pour linux il y a eu ensuite plusieurs innovations et finalement il y a par exemple windows serveur 2016 qui a fini par le supporter nativement en ce qui concerne mac et windows 10 ce n'est pas vraiment une installation directe mais plutôt suite d'outils qui comporte des interfaces et des paramètres de préférence pour rendre plus facile de développer des conteneurs linux maintenant même des conteneurs windows car mac ne supporte pas nativement docker ce qui se passe dans son arrière-plan et également sur windows 10 c'est qu'une petite machine virtuelle est lancée par docker pour pouvoir exécuter les conteneurs dessus la plupart du temps vous ne remarquerez même pas qu'elle est là dû à sa transparence ayant cette partie en elle ses éditions sont donc légèrement différente la dernière option et l'option cloud lorsque l'on dit cloud on parle plutôt des versions amazon web service azur ou google donc par exemple docker pour aws ces versions viennent avec linux installer dessus général mais elles viennent aussi avec des fonctionnalités spécifiques à ces différents distributeurs cloud ces trois différents types d'installation sur la tout ensemble pour supporter tout un cycle de vie d'options docker dans ce coup nous allons nous concentrer principalement sur docker pour mac et docker pour windows à la fin on commencera à créer des swarms dans le cloud et l'on aura des options à ce moment là pour savoir comment faire une petite note sur la différence entre ce et e ainsi qu'entre la version stable et edge l'on a déjà mentionné que l'édition de docker que nous allons utiliser et docker community edition c'est ce la version open source gratuite l'autre version est docker ee docker enterprise edition une version payante que vous devez payer par node ce n'est pas réellement l'idéal pour un développeur indépendant ou une personne seule elle est plus adaptée à des organisations plus large possédant un grand nombre de serveurs en marche peut-être qu'ils ont besoin d'une interface graphique de gestion ou simplement d'un support téléphonique 24 heures sur 24 vous pouvez y souscrire mensuellement ou annuellement si vous êtes curieux sur les tarifs vous pouvez jeter un oeil sur docker.com slash pricing encore une fois nous n'allons pas beaucoup parler de cette version pendant le cours bien qu'elle sera mentionné passons à edge et stable dans le monde de docker edge veut dire bêta c'est une version mensuelle qui n'est donc supporté que jusqu'à la sortie de la version suivante lorsque vous téléchargez docker par défaut vous aurez la version stable qui sort tous les semi semestres elle est supportée quatre mois donc après que la version suivante est sortie vous avez encore un mois de support sur celle ci le temps de changer de version bien sûr si vous payez pour la version entreprise vous aurez un support bien plus long entre chaque version environ un an c'est tout pour cette vidéo mais je vous dis à bientôt pour la prochaine